Cela va bientôt faire 22 ans que seule une poivre d'arvore, la fille du journaliste Peda, s'est suicidée à l'âge de 19 ans le 27 janvier 1995 en se jetant sous la rame d'un métro à la station Les Sablons. Dans une lettre d'adieu à son père, elle écrit « Merci pour tout mais je n'aime pas la vie. Je veux être incinérée et gardée dans une petite boîte, mais pas jetée à la mer. » La jeune femme était atteinte d'une anorexie mentale, et n'a jamais réussi à être sauvée. Le 30 janvier 1995, après avoir enterré sa fille à Trégestel en Bretagne, Peda ouvrait le 20 heures par un drame dans un lacet de toules, où six étudiants avaient trouvé la mort. Rien n'est plus injuste que la perte d'un enfant, d'un adolescent, même s'il n'y a pas de gradation dans la douleur des uns et des autres, annonquait-il, faisant écho à son propre drame. Dans l'émission « Un jour, un destin », diffusé sur France 2, la famille poivre d'Arvor s'est confiée sur le décès de Solne. Véronique, la maman, explique que l'état physique de sa fille s'est dégradé à la suite d'un voyage aux États-Unis, quand elle est revenue elle était très bien. On lui a dit qu'il fallait qu'elle s'arrête mais c'était déjà trop tard. Elle était prise dans l'engrenage. Même si la famille de Solne-Poivre d'Arvor était très présente pour lui venir en aide, elle n'a jamais réussi à s'en sortir. Elle a fini par atteindre le poids de 27 kilos, et est hospitalisée. On n'avait pas le droit de la voir, ni de l'appeler. C'est quand même fou, se souvient Arnaud, son frère. Peda se rendait tous les soirs devant la fenêtre de sa chambre d'hôpital, à attendre que la lumière s'éteigne pour être certain que sa fille dorme paisiblement. Le jour de son décès, Peda devait partir en week-end avec sa fille, mais qui était introuvable. Elle est partie en disant qu'elle n'aimait pas la vie, mais qu'elle nous aimait énormément, raconte sa mère. Je pense qu'elle serait heureuse de savoir que quelque part on a compris son geste même si c'était un geste terrifiant, raconte Véronique. Interrogé par Laurent Delahousse, Patrick Poivre d'Arvor explique avoir eu envie de mourir lorsqu'il a appris cette terrible nouvelle. Sur mon scooter, je n'ai eu qu'une envie c'était de me jeter contre une voiture dans le sens inverse. Je ne l'ai pas fait, j'aurais pu le faire. Ça tient à un quart de seconde ou un quart de réflexion, en me disant qu'il fallait que j'annonce d'abord cette nouvelle à sa maman ou ses frères et soeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !